Au bâtiment R de l'hôpital de la Croix-Rousse, toute la semaine, on surveille vos rétines pour détecter les dégénérescences maculaires. Nous avons testé pour vous. Je viens pour le dépistage gratuit des maladies de la macula. Oui, vous êtes déjà venu chez nous ? Non. La macula, c'est cette partie d'un millimètre carré de la rétine centrale. Pour vérifier si elle n'est pas malade, l'examen consiste en une photographie couleur de mes rétines. Asseyez-vous là. Donc vous venez pour le dépistage de la DMLA aujourd'hui. Je vous propose d'avancer votre menton s'il vous plaît, de coller votre front. Inutile de dilater les pupilles, ça ne fait pas mal, on reçoit juste un éclair jaune dans l'œil. Donc là, vous voyez votre fond d'œil ici, on peut zoomer ou dézoomer, et bien voir la zone centrale qui fait un petit millimètre qui est votre macula. Et donc on voit que votre macula est parfaite. Donc, cher madame, vous n'avez pas de DMLA. Installez-vous là-bas au fond. Ce patient est atteint de la dégénérescence maculaire humide qui concerne 25% des malades. Une forme à évolution rapide dans laquelle de nouveaux vaisseaux se forment sous la rétine. Le traitement consiste en une série d'injections. Dès la deuxième piqûre, j'avais déjà une amélioration. Donc la troisième, c'était une série de trois piqûres. La troisième m'a vraiment bouleversé ma vision. Il faut avoir confiance et c'est sans conséquences, sans effets secondaires. C'est quelque chose réellement du domaine du miracle. Encore faut-il avoir dépisté la maladie avant même qu'elle ne se voit. Au début de la maladie DMLA, il peut ne pas y avoir de symptômes du tout. Ou les premiers symptômes sont imperceptibles. Les gens ne s'en rendent pas compte. C'est ce besoin de plus de lumière pour lire. Ou cette lenteur à la récupération visuelle après éblouissement. Mais très souvent, les gens ne se rendent pas compte que c'est un premier signe. Donc la plupart du temps, on dépiste un certain nombre de patients avec aucun symptôme. Et pourtant, ils ont déjà des signes de DMLA précoces. La dégénérescence maculaire liée à l'âge touche un million de Français, dont beaucoup deviennent très malvoyants. Ce dépistage est gratuit jusqu'à vendredi. On a un petit peu d'attente.